Cet exercice fait extrêmement éducatif, c'était la première fois que la Commission européenne a fait une expérimentation de ce taille-là avec 300 industries à l'échelle mondiale. Nous avons travaillé avec 27 secteurs et on était accompagnés par les experts ACV qui ont nous aidé pour améliorer notre méthodologie. Cette méthode PEF-OEF nous permet de réduire les coûts de calcul et de mettre en place un système fiable, reproductible et comparable pour les informations environnementales. Bonne question, l'impreinte environnementale est une manière de calculer, c'est une méthode, ce n'est pas une politique en tant que telle. Et pour l'instant, la Commission européenne est en train d'analyser les différentes possibilités d'utiliser cette méthode dans les politiques existantes ou de nouvelles politiques. Et comme toujours, on implique dans ce processus tous les parties prenantes et les Etats membres dans ce temps de réflexion. Aujourd'hui, certaines entreprises et industries utilisent déjà la méthode PEF, par exemple pour regarder comment améliorer leur impact environnemental. Le référentiel PEF-OEF indique sur quel niveau niveau du cycle de vie, le gain environnemental est le plus grand et donc ça donne aux industries, aux entreprises, des informations où focaliser leurs efforts. En plus, il y a déjà des industries ou il y a des entreprises qui calculent leurs impacts environnementaux pour communiquer ça vers leurs clientes. Ou ils demandent aussi leurs fournisseurs de calculer leurs performances. Et comme ça, ça leur permet d'ajouter l'indicateur environnement dans leurs critères de sélection. Et je peux donner encore des autres questions. Il y a plein de champs d'application de PEF. Merci. Merci.